Député maire de la ville de Pointe-Noire. Monsieur le Président du bureau exécutif du Conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, soyez rassurés de notre engagement et de notre disponibilité indéfectible à soutenir les efforts combien louables que vous allez déployer tout au long de votre lourde et délicate mission pour le développement, l'épanouissement et l'éclat de notre société, de notre cité, le bien-être de nos populations et le triomphe de la marche vers le développement, programme de société de son excellence Dionys Sassou Nguessou, Président de la République, chef de l'État. En vous rappelant que nous allons être d'une, comment on va dire, d'une fermeté implacable vis-à-vis de ceux qui vont se faire prendre dans ce genre d'aventure. Donc vous êtes déjà, et je vais déjà vous dire, qu'il y a un faisceau d'informations, fiable sur les preuves qui concernent parmi vous les agents de l'exposition là. Donc vous ne soyez pas sûr que demain, ici, qu'on fasse une rafle des agents municipaux qui n'ont pas voulu changer, mais qui continuent à se contenter comme hier en détournant sans verre l'argent à l'aventure. Il y a même ceux qui sont d'agents municipaux qui s'enrichissent sur le dos de la ville. Il y a par exemple, les Ouest-Africains, un certain Caligou, est-ce qu'il est dans cette salle ? Oui, M. Caligou. Vous avez des reçus ici, où vous vous recouvrez de l'argent, soit du genre des bagnages ou des magasins. M. Caligou, vous allez arrêter à partir de jour. Sinon, je demande au commissaire de vous prendre et de vous mettre aux arrêts parce que ce n'est plus qu'un détournement et vous n'avez pas le pouvoir. Sous-titrage ST' 501